Je vais essayer de peser mes mots. La colère n'est jamais bonne, mais il y a plusieurs choses. Pour moi, ce soir, ce match, il est honteux. C'est un match qui est honteux. J'ai honte, franchement, de ce qu'on a proposé ce soir. Je ne vais pas vous parler d'un point de vue technique ou tactique. Je vais vous parler de l'engagement. J'ai oublié la première des choses, c'est de féliciter Saint-Etienne. Parce qu'eux, effectivement, ont été dans l'engagement avec leur qualité. Donc leur victoire, elle est méritée. Je pense qu'on aurait même pu prendre un deuxième but à un moment donné. Je suis content pour ce club. C'est un club mythique en France et qui a vécu des moments qui ont été difficiles. Donc bravo à Saint-Etienne pour commencer. Mais nous, c'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Honteux. Et puis, on ne peut pas être une grande équipe quand on perd trois matchs d'affilée. On fait trois matchs. Donc tout le monde était prévenu. Tout le monde était prévenu de ça. On était tous prévenus qu'il y a deux ans, on a raté l'Europa League pour un point. Au mois de mai, on a raté la Champions League pour un point. Aujourd'hui, on a perdu trois points qu'on ne va jamais récupérer. Jamais récupérer. Et moi, je suis le président d'un club dont l'ADN, c'est de gagner. Toujours. Quand je vois ce soir, il y a une personne ici qui peut me dire que le joueur avait envie de gagner. Ils l'ont montré sur le terrain. Non, donc ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne l'accepte pas. On va s'expliquer entre nous. Mais des attitudes comme ça, je ne peux pas les cautionner. Je ne peux pas les banaliser. Voilà, parce que c'est un comportement inadmissible. Ça vous inquiète à quatre jours de la Ligue des Champions ? Mais je vais vous dire un truc. Je m'en fous de la Ligue des Champions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des matchs qu'on doit gagner. Alors, si certains ont la tête à la Ligue des Champions, on ne va pas la jouer à la Ligue des Champions. Parce que notre pain quotidien, c'est le championnat. Et si on veut jouer des compétitions européennes, il faut être performant au championnat. Si on va jouer la Ligue des Champions, c'est parce que l'an dernier, on a été performant au championnat. Et on pensait qu'on va être performant en faisant des matchs comme ça, avec des attitudes comme ça là. Je vous le dis tout de suite, non. Non, c'est impossible. Donc l'an dernier, on a eu un bilan qui a été très moyen à l'extérieur. Là, on commence effectivement, je vous dis, trois défaites d'affilée, une au Sparta. Le Sparta, j'étais content dans le vestiaire. J'ai félicité tout le monde. J'ai dit, mais, mais, attention aux attitudes. Parce que si on fait des matchs comme ceux qu'on a fait au Sparta, on ne va pas gagner beaucoup de matchs. Et en Champions League, on va prendre des volets tous les week-ends. Voilà, donc, c'est un coup de gueule par rapport à ça. Parce que, faisons attention, aujourd'hui, on fait un début de saison qui est moyen. Tout le monde nous a enflammé. Il faut que tout le monde remette les pieds sur terre. Le début de saison, il est moyen. On a quatre matchs de championnat, on a six points. Je ne sais pas combien on sera au classement à la fin de cette journée. Donc, voilà, je dis, attention. Voilà, vraiment, c'est un message d'alerte pour que tout le monde se réveille. Tout le monde prenne conscience que ce qu'on fait, ce n'est pas suffisant du tout. Et qu'il faut très rapidement se remettre les pieds sur terre. Merci. 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 Merci.